La notion de fonction paravole 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 considérer deux cas. Le premier cas si A est positif. Le deuxième cas si A est négatif. Donc si A est positif, T sera positif. Donc la fonction sera strictement croissante sur R+. Premier cas. A positif. Donc T, le taux de variation est positif. Si on veut tracer la table de variation de F, ou bien on va le laisser jusqu'à la question 4, donc T positif. Donc, d'où F est croissante, même strictement croissante, strictement croissante sur R+. Puisqu'elle est paire, la réponse, vous l'avez deviné, elle sera décroissante sur R-. Deuxième cas. si A est négatif. Donc T, elle est aussi négative. D'où F est strictement décroissante sur R+. puisqu'elle est paire, elle sera strictement croissante sur R-, qui est le symétrique de R+, par rapport à 0. Maintenant, on va dresser le tableau de variation dans les deux cas. Le cas où A est positif et dans le cas où A est négatif. Donc, on va dresser la question 4. Donc, on va dresser le tableau de variation de F sur D-F. Donc, on va considérer deux cas si A est positif et si A est négatif. Tableau de variation de F, la question 4. Tableau de tableau de variation de F. Dans le premier cas, si A est positif. Donc, on a dit qu'il est sur R+, elle est croissante. Donc, il sera décroissante sur R-. Donc, on va dresser le tableau de variation sur le champ X, F de X. La fonction, elle varie en 0. Donc, c'est moins l'infini, plus l'infini. On a dit que si A est positif, T, la fonction, elle est décroissante sur R+. Et puisqu'elle est paire, elle sera décroissante sur R- de symétrique de R+, par rapport à 0. L'image de 0, c'est 0. Ça, c'est pour le cas où A est positif. Deuxième cas. si A est strictement négatif. Tableau de variation de la fonction F, T, V, F, c'est l'abréviation tableau de variation de F. X, il varie en R, et on va voir les variations de F. Donc, si A est négative, on a dit que la fonction, elle est décroissante sur 0 plus l'infini. Puisqu'elle est paire, elle sera croissante sur l'intervalle moins l'infini 0. L'image de 0, c'est aussi égal à 0. Donc, quand vous constatez d'après le tableau de variation de F, si A est positif, la fonction F, elle admet une valeur minimale. C'est le concept qu'on a étudié dans la première partie des fonctions numériques. Et si A est négatif, vous avez la fonction F, elle admet une valeur maximale qui est 0 en 0. Maintenant, dans la dernière question, on va essayer de tracer la courbe CF de F dans les deux cas. Le premier, c'est lorsque A est égal à 1. Le deuxième cas, lorsque A est égal à moins 1. C'est le but de la dernière question. Si on suppose, on va les faire en même temps dans le même repère. Donc, il nous reste à tracer la courbe CF de F. C'est le but de la question 5. Donc, nous avons tracé le repère. Nous allons utiliser deux couleurs. L'une pour A positif et l'autre pour A négatif. Le cas où A est positif, c'était A égal à 1. Ou le cas A négatif, c'était A égal à moins 1. Donc, avant de tracer la courbe CF, on a besoin de quelques points qui appartient à CF. Là, nous avons choisi l'image de 0, c'est 0. En fait, c'est la valeur maximale, minimale pour A positif et maximale pour A négatif. L'image de 1, c'est 1. Donc, si on prend A égal à 1, F de X devient X carré. On a pris A égal à 1. Et si on a pris A égal à moins 1, F de X va devenir F de X égal à moins X carré. Donc, l'image de 0 par F2, X, Y, X et 0. L'image de 1, c'est 1. L'image de 2, c'est 4. L'image de 3,5, c'est 9 sur 4, c'est-à-dire 2,25. Donc, à partir de ces 4 points, nous allons tracer la courbe CF de F. Donc, c'est une fonction qui est croissante. Et dans la courbe, on a dit qu'il est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Donc, c'est le côté positif de CF. Par symétrie, nous allons tracer la courbe CF de F. Donc, il va passer de l'autre côté par le point de coordonnée moins 1, 1. Par le point de coordonnée moins 3 sur 2 et 9 sur 4. Rappelez-vous que pour une fonction paire d'un nombre opposé en même image. Donc, ça, c'est pour la fonction F telle que A égale à 1. F de X est égale à X carré. Ce genre fonction s'appelle une parabole. On va le signaler plus tard. Ça, c'est pour A égale à 1. Pour A égale à moins 1, l'image de 0, c'est aussi 0. L'image de 1, c'est moins 1. Donc, c'est 1 en carré avec le 6 moins. L'image de 3 sur 2, c'est 9 sur 4 avec un signe moins, c'est-à-dire moins 9 sur 4, c'est-à-dire moins 2,25. L'image de 2, c'est moins 4. Donc, en bleu, nous allons tracer la courbe CF de F dans le cas où A est égale à moins 1. Puisque la fonction, elle est paire, donc elle est symétrique par rapport à Y. Donc, ça, c'est la courbe de F dans le côté négatif de CF. Donc, vous remarquez que si A est positif, on dit que cette courbe, elle est convexe, elle est dirigée vers le haut. Le cas où A est négatif, elle est concave, elle est dirigée vers le bas. On a dit que ce genre de fonction, la courbe de ce genre de fonction s'appelle une parabole. C'est ce qu'on va noter dans la définition et la propriété suivante. C'est assez... Donc, après avoir étudié la fonction F de X est égale à AX carré, la monotonie, le sens de variation, on a dit qu'il dépend du signe de A. Nous avons vu le cas où A égale à 1, ou A égale à moins 1. Maintenant, nous allons prendre une définition et une propriété en même temps. Donc, si on considère la fonction F définie par F de X est égale à AX carré, avec A différent de 0, on signale bien qu'A, il faut qu'il soit non nul. La courbe CF de cette fonction, elle l'a appelée une parabole. Donc, une fonction... De façon générale, on va voir que la courbe représentative d'une fonction polynome de deuxième degré est aussi appelée parabole. Ça, on le verra dans le deuxième paragraphe. Le point S de coordonnée 0, 0, si vous rappelez bien, dans le cas où A égale à 0, A égale à 1, la courbe était comme ça. Donc, le sommeil, c'est l'origine, c'est 0, 0. Donc, le sommeil, c'est un élément caractéristique de la parabole. L'axe OY, qui est dans l'équation X égale à 0, il s'appelle l'axe de la parabole. C'est aussi l'axe de symétrie de la parabole. C'est-à-dire, la parabole, il a un axe de symétrie. C'est l'axe OY. Lorsque F est de la forme AX carré. Si A est positif, la courbe CF, elle est dirigée vers le haut. Elle était comme ça, si A est positif. On l'a vu lorsque A égale à 1. Donc, il est dirigé vers le haut. On dit qu'il est convexe. Si A est négatif, il sera dirigé vers le bas. On dit qu'il est concave. Donc, à retenir, la courbe représentée de la fonction d'un forme F de X égale à X carré, elle s'appelle une parabole. Les éléments caractéristiques, elle a un sommet de coordonnées 0, 0. Et elle a un axe, c'est l'axe des ordonnées, des ordonnées d'équations X égale à 0. Si A est positif, il est dirigé vers le haut. Si A est négatif, il est dirigé vers le bas. Ça, c'est un cas particulier. Maintenant, le cas général, nous allons étudier la fonction de la forme dans l'image de XA, AX au carré plus PX plus C, avec toujours A différent de 0, pour ne pas tomber dans le cas d'une fonction affine. Avant de donner la définition et la propriété, nous allons aborder une activité. Donc, on considère la fonction F définie par F de X égale à X au carré plus PX plus C avec A différent de 0. Avec A différent de 0. La première question, vous allez vérifier que F de X égale à A facteur de X plus P sur 2A au carré moins P au carré moins 4AC sur A. Rappelez-vous que le nombre P au carré moins 4A est noté delta dans les équations du deuxième degré. La deuxième question, vous allez étudier les variations de F sur les deux intervalles moins P sur 2A plus l'infini et moins l'infini moins P sur 2A. Vous allez dresser le tableau de variation de F. À partir de cette activité, nous allons donner la définition et la propriété concernant la parabole de façon générale. Donc, maintenant, nous allons faire la solution de l'activité. La première question, on vous a demandé de vérifier que F de X qui est égale à AX au carré plus BX plus C, on doit l'écrire sous la forme à facteur de X plus B sur 2A au carré moins 1, on a dit tout à l'heure, c'est delta sur 4A. Donc, on va commencer par l'expression de F de X qui est F de X égale à AX au carré plus BX plus C. En fait, cette expression nous rappelle de la forme canonique de la forme de... le polynôme AX au carré plus BX plus C lorsqu'on voulait résoudre l'équation AX au carré plus BX plus C égale à 0. Donc, on va factoriser par A. Donc, c'est A facteur de X au carré plus B sur 2B sur A fois X plus C sur A. Donc, la première expression, c'est le début d'un carré. C'est X, donc on va diviser par 2. X plus B sur 2A du tout au carré. On doit retrancher combien ? On doit retrancher B au carré sur 4A au carré. B au carré sur 4A au carré et plus C sur A. Donc, c'est A facteur de X plus B sur 2A du tout au carré. Là, si on réduit au même dénominateur, le dénominateur ici, c'est 4A au carré. Donc, on doit multiplier par 4A. Donc, on aura 4A au carré. Et on a factorisé par le signe moins. Donc, vous aurez moins, avec le signe moins, on l'a pris. Donc, c'est B au carré moins, on a multiplié ici par 4A. Donc, moins 4AC. Donc, c'est A facteur de X plus... Donc, si on introduit le A, donc c'est A facteur de X plus B sur 2A du tout au carré. L'un des A, il va se simplifier. Donc, il nous reste B au carré moins 4AC sur 4A. On ne simplifie pas A. Donc, c'est l'expression qu'on nous a demandé de trouver. Donc, on a vu X, c'est A facteur de X plus B sur 2A du tout au carré moins, on a dit que ce nombre, en fait, c'est delta. C'est A facteur de X plus B sur 2A pour faciliter l'écriture. c'est moins delta sur 4A. Cette écriture, il va nous faciliter d'étudier les variations de F sur les deux intervalles indiqués qui sont moins B sur 2A plus l'infini et moins l'infini jusqu'à moins B sur 2A. Pour étudier les variations, on va évidemment calculer le taux de variation de la question 2. Donc, on va calculer T de façon générale et puis on va, dans le premier cas, prendre X1, X2 dans l'un des deux intervalles et dans le deuxième cas, dans le deuxième intervalle. Donc, on va prendre soit X1, X2, deux éléments de dF qui est égal à R dans notre cas, tel que X1 est différent de X2. À quoi est égalité ? C'est F de X1 moins F de X2 le taux sur X1 moins X2. Nous allons utiliser la nouvelle écriture de F de X. Donc, l'image de X1, c'est A, facteur 2. X1 plus B sur 2A le taux au carré moins delta sur 4A moins l'image de X2, c'est A, facteur 2, X2 plus B sur 2A le taux au carré moins, moins, c'est plus delta sur 4A le taux sur X1 moins X2. Donc, on va simplifier par delta sur 4A et on va factoriser par A donc, c'est A, facteur 2 X1 plus B sur 2A le taux au carré moins X2 plus B sur 2A le taux au carré ça fait appel à une identité remarquable X1 moins X2 Donc, on a dit qu'on va factoriser donc, c'est A, facteur 2 et de la forme X carré moins Y carré donc, c'est X moins Y facteur de X plus Y donc, c'est X1 plus B sur 2A moins X2 moins B sur 2A facteur de X plus Y c'est-à-dire X1 plus X2 plus B sur 2A plus B sur 2A c'est la moitié de B sur A plus la moitié donc, c'est B sur A le taux sur X1 moins X2 vous avez remarqué qu'on peut simplifier par B sur 2A vous avez B sur 2A et son opposé donc, il nous reste A facteur de X moins X2 pardon facteur de X1 plus X2 plus B sur A après avoir simplifié par X1 moins X2 puisque X1 est différent de X2 donc, on ne peut simplifier par X1 moins X2 donc, c'est A facteur de X1 plus X2 plus B sur A à partir de la valeur de T on va étudier les variations de F c'est le but de la deuxième question en fait, étudier les variations de F on est en 2 donc, on va voir le signe de T est-ce qu'il est positif sur cet intervalle qui est moins B sur 2A plus l'infini et son signe est dans l'autre intervalle donc, maintenant, on va étudier le signe de T dans un premier cas, nous allons prendre X1, X2 dans l'intervalle moins B sur 2A plus l'infini dans un deuxième cas, nous allons prendre X1, X2 dans l'intervalle moins d'infini jusqu'à moins B sur 2A donc, si X1 est supérieur également à moins B sur 2A X2 aussi supérieur à moins B sur 2A donc, la somme, elle sera supérieure à 2 fois moins B sur 2A c'est-à-dire moins B sur A donc, X1 plus X2 elle sera supérieure à moins B sur A c'est-à-dire que le nombre X1 plus X2 plus B sur A est un nombre qui est strictement positif mais n'oubliez pas que T, c'est T le taux de variation T est T à facteur de X plus X1 X1 plus X2 plus B sur A vous avez un A en facteur donc, le signe, puisque X1 plus X2 plus B sur 2A c'est un nombre positif donc, le signe de T, il va dépendre de signe de A si A est positif le nombre T sera positif donc, la fonction, il sera strictement croissant sur l'intervalle moins B sur 2A plus l'infini le deuxième, le cas de si A est négatif donc, F, il sera strictement décroissant sur l'intervalle moins l'infini jusqu'à moins B sur 2A c'est le cas où X1 et X2 sont dans l'intervalle moins B sur 2A plus l'infini deuxième cas, si X1 et X2 sont dans l'intervalle moins l'infini, moins B sur 2A c'est-à-dire que X1 est inférieur à moins B sur 2A et X2 aussi inférieur à moins B sur 2A donc, si on veut ne pas répéter la même chose au lieu de X1 supérieur nous allons prendre X1 inférieur à moins B sur 2A X2 aussi inférieur à moins B sur 2A donc, la somme sera inférieure à 2 fois moins B sur 2A donc, elle sera inférieure à moins B sur A donc, la somme X1 plus X2 plus B sur 2A elle sera strictement négative puisque T, c'est A facteur de X1 plus X2 plus B sur A le signe de T, il va dépendre aussi du signe de A donc, on va évidemment considérer deux cas le cas où A est positif donc, si A est positif donc, le nombre X1 plus X2 plus B sur A elle est négative donc, si A est positif si on multiplie un nombre négatif par un nombre positif ça reste négatif donc, F, elle sera strictement décroissante sur l'intervalle moins infini jusqu'à moins B sur 2A ça, c'est dans le cas où A est positif si A est négatif et puisque T, puisque X1 plus X2 plus B sur A est négatif donc, un nombre négatif fois un nombre négatif ça donne un nombre qui est positif strictement donc, la fonction, elle sera strictement croissante sur moins l'infini moins B sur 2A si on veut faire une synthèse des deux cas le cas A est positif nous avons trouvé que la fonction FLA est croissante sur l'intervalle moins B sur 2A plus l'infini décroissante sur moins l'infini moins B sur 2A le cas où A est négatif, c'est le contraire elle sera décroissante sur moins B sur 2A plus l'infini et croissante sur l'intervalle moins l'infini moins B sur 2A d'après le tableau de variation vous allez constater que la courbe de F, elle est dirigée vers le haut ça sera dans la définition et dans le cas où A est négatif, elle est dirigée vers le bas on dit là, c'est une courbe, que la parabole, elle est convexe ici, que la parabole, elle est convexe maintenant, on va prendre la définition de façon générale on a dit que dans le premier cas une parabole, la parabole qui était d'équation Y égale à X carré elle a un sommet qui était 0,0 et un axe qui était l'axe des ordonnées là, l'axe, ce sera moins B sur X, c'est également B sur 2A le sommet, c'est le point d'abscisse moins B sur 2A et d'ordonnée F de moins B sur 2A si A est positif, il est dirigé vers le haut si A est négatif, il est dirigé vers le bas c'est ce qu'on va écrire dans la définition et la propriété suivante donc on a dit que si A est positif la parabole, elle est dirigée vers le haut donc les éléments caractéristiques, c'est le sommet de coordonnées moins B sur 2A et son image l'axe de symétrie, c'est X est également B sur 2A donc pour tracer une parabole telle que A est positif il suffit de le tracer dans l'intervalle moins B sur 2A plus l'infini on va le déduire par symétrie axiale si A est négatif, la parabole est dirigée vers le bas le sommet est toujours moins B sur 2A et son image l'axe de symétrie c'est aussi X est également B sur 2A donc c'est A positif dirigé vers le haut A négatif dirigé vers le bas pour des exercices d'application vous allez faire ces deux exercices vous avez deux fonctions l'une c'est F de X est égal à X au carré moins 2X plus 3 A égale à 1, B égale à moins 2, C égale à 3 vous allez donner le tableau de variation de cette fonction vous allez faire appel à la propriété qu'on a faite et vous allez tracer la courbe C F de F dans un repère orthonormé OIJ la fonction G est définie par G de X c'est égal à moins X carré plus 2X là encore vous allez donner le tableau de variation de la fonction G vous allez déterminer C G inter OX c'est-à-dire les points d'intersection de l'axe des abscisses avec la courbe C G de G et C G inter OY c'est-à-dire l'intersection de la courbe C F avec l'axe des ordonnées et enfin vous allez tracer la courbe C F de C G de G dans un repère orthonormé OIJ donc je vous laisse réfléchir là-dessus on se reverra dans la séance prochaine incha'Allah et à la prochaine séance Sous-titrage ST' 501